Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi matin. Soyez bénis. Dans les secrets, vous allez me excuser pour l'héritage que j'ai accumulé avant de rendre mon témoignage. Voilà. J'ai véritablement connu l'émission Kanguka en mois d'août, quand j'ai participé à une prière de délivrance. Et depuis lors, j'ai pris consciemment que l'émission Kanguka, c'est une véritable émission. Parce que j'avais d'abord été en contact avec cette émission en 2018, mais je n'avais pas pris ça. Voilà, véritablement pris ça. Donc c'est un autre passé tout simplement que j'ai pris véritablement. En main, et cette émission, j'ai commencé à prier. Dieu m'a fait grâce et Dieu m'a délivré. Parce que, voilà, j'ai gêné en trois jours, parce que j'ai gêné aussi. Mais quand j'ai eu l'émission, j'ai hiché en août et en mi-septembre déjà. Voilà, j'ai gêné et Dieu m'a délivré. Quand Dieu m'a délivré, j'ai vomi. Avant ça, j'ai baillé en écoutant, j'ai baillé, j'ai baillé. Le jour que Dieu m'a délivré, j'ai vomi. J'ai vomi cette nuit-là. Voilà, j'ai tellement vomi que moi-même, j'étais presque fatigué. Et depuis lors, je n'ai plus l'envie de me masturber. Une masturbation que je faisais depuis plus de huit années. Bon, huit années, voilà, ça fait huit ans que je faisais ça. Mais depuis lors, je fais plus ça. Je rends grâce à Dieu. Je remercie les membres de l'émission Kanguka. Que Dieu, l'éternel des armées soit béni. Que toute la gloire, la puissance et l'honneur revienne à l'éternel des armées. Notre Dieu vivant et à Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Salome, c'est au nom du puissant de Jésus-Christ qui j'ai témoigné. Amen. Salome, salome, frères et sœurs dans le Christ. Je bénis le nom de l'éternel pour tout ce qu'il a fait. Pour l'émission Kanguka, je rends grâce à Dieu. Je suis une Gabonaise. Je viens témoigner ici de ce que Dieu m'a délivré de la masturbation. En effet, j'ai commencé à me masturber à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Et cela s'est arrêté à mes 28 ans. Donc, on va dire il y a 2 ans. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert qu'Anguka, avec ma tante, elle m'envoyait des audios. Mais je banalisais, j'effaçais. Et puis, quand j'ai commencé à chercher les enfants que je n'avais pas, ma belle-sœur me l'a envoyée. Je me suis accrochée. J'ai téléchargé l'application depuis 2021. Alors, quand j'écoutais les prières, j'écoutais les témoignages, moi, j'étais sûre de chercher un enfant. Mais alors que j'avais ce problème de la masturbation, depuis que j'étais petite, depuis l'âge de mes 8 ans, je me suis même mariée. J'ai continué la masturbation dans mon mariage. C'était devenu très, très, très fort. Même au travail, même quand je me retrouvais seule à la maison, des fois même au milieu de la nuit, mon mari est là, il dort. Je me lève, je vais aux toilettes et je me masturbe. Et donc, je ne me suis même pas rendue compte qu'à force, cette habitude-là et cette mauvaise habitude-là est partie. Et un jour, j'étais là en train d'écouter le témoignage de quelqu'un d'autre qui parle aussi de la masturbation. Et c'est là que je me suis soulignée que haut. Et ça fait presque un an, un an et demi, que je n'étais plus masturbée. Et aussi, j'avais un attrait au film porno. Je regardais beaucoup la pornographie. Mon téléphone avait la pornographie. Mon ordinateur, partout. Et toute ma mémoire était saturée. J'allais sur des sites. En tout cas, j'étais vraiment accro. Et subitement, comme ça, j'ai arrêté. Et c'est quand je me suis souvenue de ça que je dis qu'il faut que je témoigne. Parce que ça fait un an et demi, les films pornographiques ne me disent plus rien. Et je ne me suis plus jamais masturbée. Même quand mon mari a voyagé. Même quand mon mari est allé en mission pendant un long moment, je suis restée comme ça. Et aussi, ça s'accompagnait d'un désir sexuel très, très, très élevé que je n'arrivais pas à contrôler. Et là, tout est parti. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je demande aussi pardon parce que je devais témoigner depuis. Mais j'avais honte parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont sur Kanguka. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a parlé qu'il faut que je le fasse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être édifiés. Et beaucoup de gens doivent être délivrés. Et je sais que par mon témoignage, d'autres personnes seront délivrées. Je bénis Christ et Goumana, ainsi que toute sa famille. Que les seigneurs le gardent, le protègent toujours. Amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, la famille Kanguka. Je suis une soeur vivante au Togo. Je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie à travers Kanguka. J'étais jeune, j'ai une fille qui s'intéresse trop à la pornographie. Donc ça me poussait à faire des choses qui n'est pas dignes au nom de Dieu. Quand je suivais la pornographie, ça me pousse à me faire la masturbation. Donc je me masturbais de temps en temps, de temps en temps. Des fois je me dis, mais je ne vais plus le faire, mais l'esprit me pousse à le faire. Et je l'ai fait. Après avoir fini de me massumer, je regrette. Je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et je dis, non, je ne vais plus le faire. Mais ça me vient encore. Des fois je le fais, je ne comprenais plus rien. Et un jour, quelqu'un a envoyé l'émission Kanguka dans un groupe et je l'ai embossé. Et il m'a parlé de l'application. J'ai installé l'application et je commençais par suivre des prières de samedi. Les prières de chaque samedi, je les suivais. Et je demandais à Dieu de me délever de cet esprit. De me délever de l'esprit de ma subvention de pornographie. Mais ça n'allait pas. À un moment donné, j'arrête d'écouter. J'étais découragée. Et un jour, j'ai encore repris. J'ai dit non, je dois continuer. J'ai encore repris l'application. Je suivais les prières de samedi. À un moment donné, au cours des prières, je ne faisais que bailler. Je ne faisais que bailler. Je ne faisais que bailler. Je ne savais pas que c'est ma délivrance. Et un autre samedi, on faisait la prière. Je baille, je baille, je baille. Je dis non, ça je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus. J'ai dit non, ça je suis sûre que je suis délivrée des esprits démoniaques. Et le dimanche, j'ai encore pris mon ordinateur. J'ai fait des recherches sur des films pornographiques. Et j'ai encore commencé à ne regarder. Quand je regardais, ça m'énervait. Je me dis, mais ça c'est quoi ça? C'est des gens qui se permettent de faire ça? Ça m'énervait d'un moment donné, j'ai dit non, ça c'est quoi ça? C'est pas possible. Ça me donnait même la nausée. J'ai dit non, ça je ne peux plus regarder ça. Et j'ai arrêté. J'ai désactivé les chaînes sur lesquelles je suivais ça. J'ai dit non, je ne peux plus regarder. Et depuis à partir de ce moment, je ne m'intéresse plus à ça. Ça ne me vient même plus à l'idée de regarder. Je rends gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de cet esprit. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis un frère tougalais, vivant à Lomé. Donc je suis là pour témoigner, pour dire que l'éternel a fait pour moi. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Dans Kanguka, vraiment, il y a Jésus-Christ. Moi, j'étais quelqu'un qui me lamentait. J'étais quelqu'un, je me lamentais beaucoup. Puisqu'à avoir ma situation, avoir les problèmes, je me lamentais beaucoup. Et j'ai reçu Kanguka à travers une soirée. Et je prenais ça même à la légère. Le jour où elle m'a dit de télécharger Kanguka, je ne téléchargeais même pas, mais elle m'a envoyé les audios. J'avais même la paresse d'écouter les audios. Et puis je prenais toujours à la légère. Mais c'était samedi que je l'ai vu, elle m'aimait vraiment concentré. En écoutant les témoignages, j'ai pu... Moi aussi, j'ai essayé de laisser un coup d'oré là-bas. Et j'ai écouté un peu. Et c'est après mon sujet téléchargé. Et j'ai écouté les témoignages avec les messages de Christian. Oui. Et vraiment, 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 j'ai écouté les gens qui sont délivrés de la mensubation. Je pensais que c'était un truc qui était impossible. Mais vraiment, Dieu, il est vivant, il est grand. Et il est ovation. Vraiment, ce n'était pas facile. J'ai fait ça pendant des années. Et je pensais que c'était impossible de laisser. Mais avec le message de Christian, avec les prières de samedi, les témoignages, je suis délivré. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Oui. Oui, que le Seigneur bénisse Christ et sa famille. Et tout le monde, toute la famille de Kanguka. Je prie que le Seigneur soit avec tout un chacun. Et que celui qui va écouter, un jeune, un jeune garçon qui va écouter ce message, qu'il sache que la masturbation, c'est possible d'être délivré de la masturbation, de la situation, de la fornication et de toute autre chose. Merci. Soyez béni. Bye bye. Bonjour, la famille Kanguka. J'ai saisi une serre congresse. Je vais juste te donner mon témoignage. Vraiment, je t'ai accro. J'étais vraiment accro à la masturbation, à la promographie. Je suis chrétienne, mais je me faisais ce qui n'est pas pu les ratifier. Je ne sais pas comment je réussis Kanguka, mais je me suis retrouvée avec Kanguka sur mon téléphone. La première fois que je suis la prédication du Christ, ça m'a beaucoup touchée. J'avais beaucoup de problèmes sur moi et je voulais même faire la dépression. Dieu m'a aidée à travers les enseignements de Kanguka. Je trouvais la paix. Je trouvais la paix. Je trouvais la paix. Je ne dormais plus la nuit, mais maintenant, je dormais tranquillement. Je peux dire que j'ai commencé la vie des pornographiques. Depuis, ça fait longtemps. Je regarde les films des pornographiques et je me marseille à tout moment. Et c'est comme si j'en fais des hommes à tout moment. Je ne sais pas ce qui se passe sur moi. Dieu m'a délivrée. Depuis le mois de demain, Dieu m'a visitée. Je ne regarde plus ces films des pornographiques. Je ne suis plus dans la masturbation. Je déteste tout ça. Je n'ai plus envie même pas de passer un tableau à mon téléphone pour regarder toutes ces choses. Je remercie mon Dieu. Je ne savais pas, moi, je me disais oui. Avec ça, je peux parler avec des hommes. Je me soulage seule. Ça va, je ne pêche pas, ce n'est pas un péché. Or, que ce n'était pas bon devant mon Dieu. Depuis que j'ai connu Kangoka, Dieu m'a aidé dans beaucoup de choses. Dieu m'a ouvert les portes. Dieu m'a donné la paix à travers Kangoka. Je sors plus sans prier. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire du Seigneur. J'ai dit merci à Christ. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à tous qui soutiennent l'équipe Kangoka pour l'avancement. Merci mon Dieu. Merci, merci. Ça fait deux fois le mois de mai jusqu'aujourd'hui. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans la parfumation. Je ne suis plus dans la pornographie. Je ne suis plus dans la désir charnelle. Merci. Je ne me réveille plus. Je me sors plus sans prier. Je commence à me réveiller très tôt. C'est qui était très difficile pour moi, mais ça devait facile. Merci, merci, merci mon Dieu. Je remercie ta femme qui est à côté de toi pour t'aider, pour prier, pour aller tout près des intercessaires. Merci beaucoup. Merci, merci mon Dieu. Merci. Je ne savais pas. J'étais auparavant. Je ne peux pas vivre sans regarder la fin de pornographie. Je ne peux pas vivre sans m'émarcier. Je peux le faire même deux, trois fois par jour. Je ne savais pas que ça a un péché. Je remercie mon Dieu de m'avoir délivré dans beaucoup de choses qui étaient anormes. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Jova. Merci Adonane. Merci. Je témoigne. Je viens ce soir pour témoigner. Je suis une Camerounaise vivante à Bafsa. Vraiment, j'ai appris qu'en Goka à travers ma tante, cette émission m'a beaucoup aidée. Ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de prier, ça a changé ma façon de vivre. Et j'ai ressenti beaucoup de choses dans ma vie. Je vais vous dire, frère, il y a de cela un an, un marabout m'avait dit que j'étais liée par des démons qui m'empêchait d'évoluer dans ma vie de travail et qu'il fallait faire certaines pratiques pour pouvoir avancer. Et je craignais. Je craignais et je me disais, est-ce que c'est la seule solution ? Quand ma tante m'a donné ce pied, m'a parlé de Goka, j'ai pris ça avec les mains et les pieds, vraiment, vraiment, frère et soeur, comme je vous le dis, j'ai évolué, j'ai eu ma promotion au travail sans faire des actes sataniques, comme disait ce marabout, juste en priant chaque jour, selon les enseignements de Goka, juste en lisant la Bible, oh Seigneur, j'ai eu la paix intérieure, j'ai été délivrée de beaucoup de choses, j'aimais beaucoup avoir fait la masturbation, vraiment, depuis cet état, c'est parti complètement, ce n'est jamais venu de ma tête, et le moment que je pleure, je pleure, je dis, Seigneur, pourquoi j'ai mis ce nom de Goka, pourquoi j'ai mis ce nom pour t'avoir dans mon cœur, dans ma vie, vraiment, je remercie, Christ, pour les enseignements, qui me diffusent tellement, tellement, je prie tout un chacun, de suivre Goka, et de prier chaque jour, de marcher dans la récompense, la répandance, car, moi qui vous parle, j'ai ressenti les changements dans ma vie, que Dieu vous bénisse à ton domaine, à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette mission, que Dieu te puissant bénisse à ton domaine, merci Seigneur, ta présence dans ma vie, merci, car tu as puissé mon cœur, depuis que je t'ai connu, Amen, J'ai témoigné. Shalom, pas des soeurs, je suis un frère ivoirien, résident en Côte d'Ivoire, il faut dire que j'ai reçu un Goka par le biais de ma mère, qui nous l'a donné ma femme et moi, parce que nous sommes un jeune couple chrétien, en quête d'enfants, depuis, on va dire, trois ans de mariage, en effet, nous avons fait des analyses, ils savaient qu'il n'y a vraiment pas de complications, et moi, sérieusement, j'ai toujours tendance à vouloir trouver des solutions, que ce soit technique ou pas, pour pouvoir m'en sortir, en fait, et donc, nous avons eu à faire recours à la fécondation in vitro, qui s'est soldée par un échec, étant donné même qu'il n'y avait vraiment pas de problème, et donc, j'ai voulu même essayer, et après avoir recours au Goka de ma mère, nous sommes rendus compte que faire cela n'était pas forcément quelque chose qui mettait Dieu en exègue, soit disant, c'est comme si on nous estimait Dieu en ayant le droit, ce genre de choses, et c'est la conviction que j'ai eue pour ne plus vraiment refaire la chose, et à vrai dit, depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai reçu ma délivrance à travers, on va dire, la manifestation du Bahiement, parce que je me masturbais du fait que je ne visais pas régulièrement avec ma femme qui est ingénieure aussi, et donc, du coup, pour ne pas avoir recours à sortir avec d'autres filles, parfois, il m'arrivait, dans le moment de solitude, de me masturber, et cela, je l'ai traîné depuis, on va dire, la classe de lycée, et à ce jour, je me dis clairement que ça me fait trois mois que je n'ai même pas recours à ce genre de choses, et ça ne me dit vraiment rien, et derrière cela, j'ai eu l'habitude maintenant de me confier à Dieu par rapport à tout ce que je veux faire, sans toutefois prendre moi-même la décision sur moi-même à trouver des solutions qui ne sont pas forcément selon sa volonté, et donc, pour dire vrai, je me sens plus à l'aise, plus libre, et même quand quelque chose ne va pas, que je pense que j'ai fait pour ma part, je le remets dans la main de Dieu, je reste serein sur ma décision, et ça, clairement, je bénis vraiment l'homme de Dieu Christ qui, à travers Kanguka, m'a fait comprendre ces choses, et aujourd'hui, je m'en revue, parce que ça me permet de prier régulièrement, d'avoir une autre vision des choses de la vie, et moi et ma femme, continuons à prier avec Kanguka, pouvoir vraiment marcher selon la volonté de Dieu, et vivre heureux, parce que quoi qu'il advienne, on se dit qu'on est là vraiment pour faire ce qu'il veut qu'on fasse, et je bénis tous les intercesseurs, et que la gloire de Dieu soit bénie, Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs de Kanguka, je suis une auditrice vivant au Gabon, je viens faire le témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour moi, vraiment j'hésitais beaucoup, ça fait longtemps que je vais faire ce témoignage, mais j'hésitais parce que j'attendais encore que le Seigneur fasse, mon témoignage est celui-ci, en fait déjà le Seigneur m'a délivré de la masturbation, parce que j'étais une personne qui me masturbait beaucoup, malgré le fait que je sois mariée, que je me masturbe, parfois je prenais même des objets et tout ça là, et à chaque fois que je faisais ça, je me sentais vraiment pas bien, je me sentais pas bien, je me sentais mal dans ma chair, dans ma peau, et personnellement j'ai arrêté ma vie chrétienne, parce qu'à un moment où j'avais baissé les bras, à cause de certaines situations que je vis chez moi, donc j'avais baissé les bras, mais lorsque je commençais à prier avec Kanguka, le Seigneur m'a délivré de ça, et il m'a délivré encore de beaucoup d'autres choses, j'ai reçu des délivrances, il arrive des baillements et tout ça là, où les esprits se sont manifestés, là où j'ai écouté mon arrière-grand-mère parler en moi et tout ça, que si je vis certaines situations, c'est elle qui a l'auteur et tout ça, et le Seigneur aussi a fait certaines choses dans la vie de mes enfants, j'ai ma fille qui souffrait des règles douloureuses au moins fortes, et avec les prières de Kanguka, ça allait, et à un moment j'avais aussi une douleur au niveau de mon épaule droit, et ça peinait, et ça prenait comme en tout le bras, parce que quand j'avais même des travaux, je n'arrivais pas à travailler vraiment avec ce bras-là, ou bien soulever quelque chose de lourd, avec ce bras-là tellement ça me faisait mal, j'avais une masse vraiment, je ne comprenais pas, mais je ne sais même pas comment la guérison, en fait je constatais juste que je suis guérie lorsque ma machine est tombée en panne, parce que j'avais même du mal à laver à la main, et quand je commençais à laver, j'étais mais j'étais un merveilleux, mais apparemment le bras-là ne me fait plus mal, mes enfants me disaient, maman, mais tu arrives déjà à laver et à la main et tout ça, j'ai dit oui, et c'est les merveilles de Kanguka, vraiment je bénis le Seigneur pour cette émission, je bénis vraiment le serviteur de Dieu, toute son équipe, vraiment que le Seigneur vous remplisse encore davantage, et qu'il mette encore en vous cette force-là de continuer son œuvre, parce que je sais que ce n'est pas facile, et je bénis la femme du Christ, toutes les familles qui prient pour que cette émission puisse avancer, que le Seigneur puisse manifester sa gloire partout dans le monde, merci, c'était ça mon témoignage. J'espère que vous avez été édifié, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment béni.